bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de league of legends où je vais faire un petit guide pour essayer de vous aider à sortir de ce que vous appelez le lol alors le lol donc ça n'existe pas ça à mon avis tout le monde vous l'a dit et c'est véritable le lol ça existe uniquement en fait sur un nombre très très petit de parties par exemple sur trois parties vous pouvez tomber avec trois gros feeders qui peuvent vous faire perdre la partie on est totalement d'accord et vous êtes dans le lol pendant trois parties pendant les 80 autres parties que vous allez éventuellement jouer vous n'aurez pas autant de game vous allez tomber avec des gros feeders qui vous font perdre totalement la partie d'accord faut savoir ça c'est très important parce que si vous vous considérez votre elo sur dix parties vous n'allez pas aller loin c'est pas en dix parties que vous allez être un cas six deux cas ou plus élevés encore voilà il faut essayer de compter votre elo en fait sur 150 parties plutôt et sur les 150 parties il y en a à peine 20 où vous allez tomber avec des gros feeders et dans ce cas là c'est pas très grave c'est parce que si vous perdez 20 parties et que vous gagnez les 120 autres je pense que c'est largement rentabilisé voilà donc ça c'est dit alors déjà je me présente un petit peu donc je suis pas de cadello d'accord totalement d'accord là dessus je suis à un cas 6 donc je suis pas un pro d'accord je je suis juste quelqu'un qui s'est démerdé et qui est passé donc de 900 de l'eau à 1600 avec quelques conseils que je me suis mais là je vais vous les donne donc on va essayer de tout en la vidéo vous allez peut-être vous reconnaître et si vous vous reconnaissez écoutez bien les conseils que je vais donner d'accord la gamme de fond que vous voyez là la gamme n'a strictement rien à voir avec ce que c'est juste histoire de voir si jamais je vois des trucs je vous le dis quoi alors donc règles d'or règles d'or dans league of legend dans les rangs qu'est dans ce l'occu en fait surtout dans les rangs qu'est dans ce l'occu dans le reste on s'en fout un peu dans les autres parties mais en ce l'occu dans les rangs qu'aides règle d'or ne jamais mourir déjà parce que si vous m'aurez rien qu'une seule fois vous êtes susceptible de faire perdre la partie à votre équipe d'accord et là à partir de ce moment là vous ne pourrez pas dire omg noobs d'accord donc ça c'est très important parce que si vous avez si vous avez 3-3 par exemple qui a un score totalement minable et que tous vos mates ils ont 0-3 vous ne pourrez vous ne pouvez pas dire que c'est votre équipe qui vous fait perdre totalement impossible parce que vous êtes mort trois fois eux aussi certes ils n'ont pas pris de kill certes mais vous avez autant donné d'argent à l'équipe adverse que eux ok en solo q ils font qu'il faut fonctionner comme ça il faut pas essayer de gagner c'est à dire d'accord il faut surtout il faut surtout essayer de faire perdre non pas de faire perdre l'équipe adverse justement il faut empêcher l'équipe adverse de gagner et ça c'est toute une autre histoire et donc pour arriver à faire ça première chose à faire ne jamais donner de kill règle d'or numéro 1 ne jamais donner de kill moins vous donner de kill plus vous êtes sûr que c'est pas de votre faute déjà que vous allez perdre des parties et plus vous allez carry la game au fur et à mesure de l'aide du jeu bien évidemment puisque ne pas mourir ça implique énormément davantage donc ça c'est la première chose parce que à votre hélo d'accord donc j'imagine que tous ceux qui regardent cette vidéo là sont en dessous de 1400 voire même moins peut-être même plus ça vous chante à regarder cette vidéo même si on ne sera pas très utile normalement à cet hélo là vous pouvez largement esquiver toutes les morts que vous vous faites d'accord première mort de corkish pas que c'est vu ici par exemple il est mort en face check face check c'est un truc de ses morts c'est la mort directe le fait ce que soit c'est en fait c'est quitte ou double le fait ce que c'est soit t'arrives il ya personne t'es content soit t'arrives et tu fais démonté c'est là c'est de la chance parce que bon donc ça c'est ça c'est dit ok alors donc on va passer maintenant suite au cas particulier alors si vous faites partie de ces malheureux joueurs qui se plaignent qui se plaignent donc à leur mid ou à leur top en disant omg noob no ss donc c'est à dire quand votre top ou votre mid ou même votre bot lane ne dit pas ss et que vous vous retrouvez avec le mid adverse une top adverse ou la bot lane adverse sur votre lane si vous faites partie de ces gens là et que vous avez 1200 délots vous les méritez d'accord ça c'est parce que si vous vous faites tuer par un décalage du mid et que vous dites ensuite que c'est pas de votre faute alors que c'est totalement de votre faute vous affirmez que vous êtes mauvais et que vous avez absolument pas appliqué quatre points très important dans le jeu ce genre quatre points que normalement vous êtes censé respecter du début jusqu'à la fin de la partie 4 et 4 règles d'or limite c'est aussi des règles d'or tous les règles d'or en fait première règle ne jamais overextend ou alors ou alors bien évidemment vous connaissez mal votre perso parce que si vous connaissez pas bien votre perso par exemple ceux qui jouent nidali ils savent pas que on peut renouer énormément on peut on peut chaise énormément incliné comme ça il y en a plein qui font pas attention qui oublie font tout comme ça donc ça arrive totalement de faire tuer à cause de ça à cause du fait qu'on ne connaît pas le perso bien évidemment pas à cause du fait de je sais pas quoi donc du coup ça c'est très dérangeant d'accord sinon si vous overextendez que vous connaissez très bien votre perso eh ben c'est de votre faute parce que vous avez trop vers l'extrême vous voulez faire le foufou vous voulez aller tuer la botte l'inverse la la part la top lane mid lane n'importe quelle d'inverse et vous êtes un petit peu dédié c'est fait totalement de votre faute vous êtes overextend et vous n'avez pas fait attention deuxième point deuxième point deuxième point les ward les ward les ward ohlala le nombre de personnes qui ne voient jamais la top lane c'est hallucinant si vous ne wardez pas vous n'allez pas pouvoir réussir à carry parce que déjà il faut faut appliquer un truc en ranked j'ai oublié de le dire en ranked vous êtes tout seul il faut éviter de compter sur vos teammates ça c'est le truc le plus important si vous pensez que vos teammates vont vous carry ça veut dire que vous même vous ne savez pas carry la partie d'accord je vais revenir plus tard de ce truc là donc si vous n'achetez pas des ward pour être tranquille vous au top parce que vous êtes complètement fou de d'avoir confiance en un mec au mid qui va vous dire tout le temps ss il faut pas avoir confiance en il faut totalement pas avoir confiance en eux d'accord il faut acheter des ward et les poser là où vous voulez bon je parle de la mid lane à chaque fois je prends des exemples mais c'est valable partout même si vous êtes en bot lane il faut aussi vous même warder si votre support ne ward pas correctement et vous n'allez pas lui dire un omg noob achète achète des ward vous n'allez pas lui dire ça c'est totalement totalement mal placé s'il ward pas vous voir bien sa place c'est aussi simple que ça vous allez vous carry vous même c'est ça l'idée donc voilà donc top lane mid lane pareil la même chose ward troisième point la mini carte c'est à dire que quand votre mid il dit ss c'est parce qu'il ne voit plus le champion adverse sur la mini carte non pardon lui c'est pas sur la mini carte qu'il voit ça c'est directement sur son écran et de ce fait bah il dit ss mais vous vous pouvez voir aussi le ss c'est totalement faisable comment refaire ça c'est un point très important si vous regardez jamais votre mini carte vous n'avez pas arrivé par exemple ici sur ce cas très précis civir et taric ont overextend ils avaient des ward mais ils ne l'ont pas utilisé ils avaient la mini carte ils l'ont pas utilisé ils vont ils n'avaient pas beaucoup de mobilité ils sont fait un peu piéger ils ont là alors là leur faute c'est ils ont trop overextend là c'est pas le nom ss du de katarina parce que katarina je suis sûr que de katarina il avait dit ss de toute façon ça n'aurait rien changé s'il l'avait dit ou s'il l'avait pas dit katarina était ss maokai était venu ça n'aurait rien changé sans le ss ils se sont fait choper à la tour quasiment ils ont trop overextend ça c'est l'overextend comme je l'ai dit si vous connaissez pas de perso s'il n'y a aucun escape on a juste un petit bouclier à la con taric non plus donc c'était pas évident pour eux donc là leur faute s'ils sont morts c'est pas que la katarina enfin un petit peu quand même parce que c'est elle qu'il a tué mais c'est pas la faute du kassadin le kassadin il était tranquille sur sa lane il vous a il a fait chier ni taric ni civil c'est katarina qu'il a tué et pas kassadin il faut arrêter de remettre la faute sur tous les ennemis ne jamais remettre la faute sur les ennemis sinon vous n'avez jamais progressé parce que si vous dites dans votre tête moi je suis trop fort en fait si je perce à cause de mes amis de mes amis oui quand je dis ennemis je parle des amis d'ailleurs donc ne va jamais remettre la faute sur c'est sur les joueurs sur les autres joueurs en fait surtout parce que soit ennemis ou amis voyez ici ma kassadin au vert extende mais lui kassadin il connaît son perso il sait qu'il peut flash ici peut tp à l'infini bon bah il le fait voilà et il s'en sort vivant rien à dire si c'était la botte line qui serait venu il aurait fait la même chose sans problème je reviens ne jamais donc remettre la faute sur des coéquipiers parce que si vous remettez toujours la faute sur vos coéquipiers vous n'allez jamais progresser parce qu'en gros si vous faites ça ça veut dire que en gros dans votre tête c'est quoi dans votre tête c'est je suis trop fort si je perds c'est uniquement à cause de mes coéquipiers donc je vais continuer comme ça à toutes mes parties jusqu'à que mes coéquipiers jouent bien ça c'est la mort ça c'est ça c'est 900 délots même 800 délots même cette mentalité là c'est 800 délots à tout péter et ça c'est très grave c'est très grave de se dire que vous êtes trop fort et de remettre la faute sur tous vos équipiers alors que c'est vous qui savez pas jouer bon donc ça c'était le troisième point à la mini carte le quatrième point le quatrième point c'est estimer les baits alors les baits c'est quoi déjà les baits c'est leur d'accord donc en gros l'ennemi il va vous faire voir ce que vous avez envie de voir vous avez envie de voir un darius qui a 400 hp il va vous montrer un dernier qu'est ce que vous allez faire darius 400 hp premier réflexe on va le tuer faux pas du tout pas du tout première chose à faire avant alors déjà il faut savoir reconnaître les baits ça c'est pas évident je vous apprécie là je suis d'accord avec vous je vous avoue c'est pas évident surtout à 900 délots parce qu'un 900 délots les gens ils savent tellement pas jouer qu'ils se mettent dans des situations tellement obvieux que en fait ils se font pas tuer parce que on pense que c'est un bait mais en fait c'en est pas assez assez compliqué à expliquer mais bon vous voyez l'idée c'est pas évident d'accord faut faire attention ouais bon voilà donc ça voilà si vous faites partie de la catégorie des joueurs qui ont une mentalité de merde en disant omg une OSS en remettant la faute sur vos équipiers tout le temps bah vous n'allez jamais avancer et c'est vous qui êtes venu voilà vraiment c'est ça donc ensuite il y a une autre catégorie de joueurs donc j'avais envie de parler d'une autre catégorie de joueurs donc l'autre catégorie de joueurs c'est juste au bout de 5 minutes de jeu omg noobs tu rentres au bout de 5 minutes de jeu il y a eu 2 kills 2-0 pour l'équipage verse ok dont le first blood et là t'as un mec qui te sort omg noobs et tu rentres direct au bout de 5 minutes de jeu il sait rien passer encore mais le mec il est sûr qu'il va perdre qu'est-ce que ça veut dire ça ? bah ça veut dire qu'il sait pas jouer parce qu'il se dit quoi il se dit bon bah c'est malheureux je suis trop nul je sais pas jouer donc voilà on a perdu puisqu'ils ont trop avantagé l'équipage verse 2-0 c'est pourrit totalement 2-0 c'est totalement pourrit un même de kill déjà et lui il a 0-0 le mec qui flame il a 0-0 il est pas forcément mal placé dans sa game on va dire qu'il est plutôt bien il a pas mal de l'équipage mais non mais non il est obligé de dire que la game est finie parce que il sait pas carry il sait pas jouer donc du coup il se dit bon peut-être bon bah je suis encore tombé avec des branches qui pourront pas me carry qui pourront pas me carry c'est-à-dire que le mec il voulait absolument se faire carry mais il a pas pu enfin il a pas pu c'est qu'en fait il est tombé sur des mecs qui peuvent pas le carry donc du coup bah voilà bah ce genre de mec il tombe très profondément dans le L.O.L. et on les revoit plus parce qu'ils savent pas carry des games comme je l'ai dit et à chaque fois qu'ils disent à chaque fois qu'ils insultent les autres comme d'hab c'est la même histoire faut arrêter de remettre la faute sur ses coéquipiers c'est pas parce que qu'il y a 2-0 même 3-0 même 5-0 même 10-0 sur une autre lane que vous allez forcément perdre la partie et voilà il faut toujours se dire de toute façon de toute façon c'est dans la mentalité tout ça si vous vous pensez que vous êtes fort si vous pensez que c'est un arcade game si vous pensez que tout ce que vous faites c'est génial et bah faites le et arrêtez d'insulter les autres quoi c'est ça que je veux dire il faut arrêter d'insulter les autres c'est aussi simple que ça bon c'est pas ce qu'il y a des premières choses donc voilà les gens là qui surrendent les 5 minutes parce qu'il y a eu 2-0 ou je sais pas quoi c'est clairement un arcade si vous voulez je vous donne un exemple un exemple c'est une anecdote à la con mais je vous le donne si vous voulez j'avais Darius je me suis fait first blood par le top adverse en 1 contre 1 et j'ai gagné la game avec 6-1 ou 7-1 je sais plus et au final j'ai gagné ma lane alors que je me suis fait first blood bon c'est une anecdote à la con mais voilà faut arrêter 3-2-1 omg noob tout ça ah voilà ensuite il y a une autre catégorie de joueur je me souviens c'est ceux qui disent omg noob more luck alors ça c'est la meilleure moi je le dis alors je suis totalement d'accord avec vous que je je entre enfin j'entre si j'entre dans une seule catégorie moi c'est dans celle là c'est dans les gens qui disent omg more luck les gens qui disent ça c'est de leur faute déjà c'est de leur faute ce n'est pas la faute de la chance la chance elle a rien à voir avec tout ça si vous faites un combat très serré d'accord et que vous savez qu'il est serré et bah vous avez deux solutions soit vous jouez safe et vous vous barrez et dans ce cas là personne est mort soit vous vous dites bah tiens je pense que je le tue et au final vous le tuez pas bah ça ça s'appelle une mauvaise estimation des dégâts et 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 une non connaissance du personnage que ce soit le vôtre ou le sien ou que ce soit vos dégâts d'ailleurs ou les siens il peut vous mettre beaucoup trop cher par rapport à ce que vous estimez et vous pouvez mettre moins ce que vous ce que vous estimez du coup qu'est ce qui se passe lui vous dit le plus vous vous dit les moins vous êtes morte et lui s'en fait avec 2 hp et ça ça s'appelle pas de la luck ça s'appelle alors ça s'appelle du grid c'est à dire que vous êtes totalement vous avez totalement envie de le tuer vous êtes à fond dedans alors que clairement bah il peut vous tuer voilà c'est ça l'idée en fait il pouvait vous tuer de toute façon donc pourquoi y aller donc ça ça rejoint une autre règle qui est plutôt importante il vaut mieux avoir 0-0 que 1-1 d'accord parce que dans le 1-1 non seulement vous avez une mort mais en plus vous avez donné la mort enfin la mort donc du coup elle est sur l'équipe adverse et du coup vous avez donné de l'argent à l'équipe adverse et ça va l'avantager et ça va éventuellement carry la game le petit 1 la petite mort de merde que vous avez eu elle peut vous carry la game la carry la game des adverses des adverses c'est ça que je veux dire vous comprenez pourquoi ou pas parce que ça vous donne de l'argent il donne 400 400 gold allez hop 400 gold à Katarina Katarina avec 400 gold elle s'achète tout le stuff elle revient bim double kill et si elle avait pas acheté son 400 gold s'il avait pas eu les 400 gold est-ce qu'elle a refait double kill ? bah non pas forcément donc du coup voilà une mort ça carry la game c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir 0-0 que 1-1 moi je me dis que moi de toute façon moi je joue très safe euh je ne rejette jamais j'ai jamais la faute sur mes coéquipiers déjà moi c'est ça moi je l'admire ça totalement je suis totalement d'accord alors des fois j'insulte mes coéquipiers mais 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 attention il y a une différence entre eux rejeter la faute sur ses coéquipiers et euh et dire qu'ils sont nuls des fois je leur dis euh attention c'est pas très bien ce que vous faites c'est comme ça vous voyez ça ça n'a rien à voir là je dis pas que c'est de leur faute que je suis mort c'est ça rejeter la faute par là j'entends mourir à cause d'eux en fait non personne n'est jamais mort à cause d'un coéquipier ça c'est impossible à part dans les cas rares ulti d'anivia enfin non mur d'anivia ulti jarvan mal placé tout ça ce genre de choses c'est des cas qui sont très rares mais ça arrive on est d'accord mais sur 60 games ça arrive deux fois trois fois tout pété même pas là j'exagère un petit peu donc voilà la seule fois où vous mourez enfin les seules fois où vous mourez à cause d'eux en fait c'est là donc tous les autres cas c'est à cause de vous parce que qu'est ce qui se passe c'est vous qui contrôler votre personnalité c'est pas l'allié hein si vous mourez c'est de votre faute hein c'est pas parce que vos 5 mates ou vos 4 mates ils vont dans un team fight euh et que vous vous mourrez que vous devez les insulter si vous êtes allé dans le team fight c'est parce que vous avez envie d'y aller donc c'est de votre faute bah si vous ne voulez pas mourir il faut pas y aller dans le team fight c'est aussi simple que ça c'est toujours comme ça que ça se passe au lieu de insulter le mec après que vous soyez mort il faut vous dire bah peut-être j'aurais pas dû y aller peut-être que peut-être que peut-être que j'ai mal joué alors ça ça arrive très rarement les gens le nombre de personnes qui disent sorry bad play id wrong ou un truc comme ça vous voyez enfin désolé je me suis gouré bon voilà j'ai fait une erreur ça il y a très peu de gens qui lisent en ranked et en général ces gens là enfin les gens qui le disent pas enfin les gens qui disent l'opposé c'est-à-dire omg noob machin ces gens là ils se retrouvent dans l'OL et les autres ils montent petit à petit ils montent très très faiblement ils gagnent un des lots mais au moins ils montent c'est ça l'avantage euh donc voilà donc ça c'est très important euh bon bon je pense que j'ai fini à peu près avec les différents types de personnes que je n'aime pas et que j'ai bien envie d'aider hein parce que voilà j'ai changé un peu ce comportement quoi il faut arrêter de se dire que c'est toujours la faute des erreurs vous voyez ce que je viens de faire là j'ai flash ulti la catarina et bah j'ai donné un kill à la team et c'est bien et j'ai fait quelque chose j'ai fait quelque chose et j'ai évité de dire omg ou why don't engage voilà j'avais envie d'engager j'ai engage voilà là si la civire est la plage et qu'elle mourait c'était de sa faute si elle voulait pas mourir il fallait pas qu'elle il y a plein de petites idées comme ça il y a plein de petites idées comme ça il y a plein de petites idées c'est ça qu'il vous plaît dans la tête c'est que si vous voulez pas mourir vous le faites pas personne ne vous oblige à le faire et si vous équipez ils vous disent euh bah ils vous disent que par exemple vous n'avez pas suivi c'est comme ça vous lui dites que vous jouez SF et puis au pire vous l'ignorez c'est pas grave on s'en fout de ce qu'il dit si vous avez pas envie de faire report vous vous dites rien c'est tout au pire vous faites report pour pas de votre communication au pire vous tapez 2-3 messages dans le chat pour pouvoir dire que vous êtes là mais c'est tout vous allez pas entamer la conversation avec lui moi le nombre de fois où j'ai du dire au mec euh i play safe je le dis ça i play safe sorry i play safe i don't want to die machin après les gens ils ferment leurs jobs dès que je dis ça en général ils me lâchent un petit noob ou un truc comme ça ils peuvent rien me dire ils peuvent pas me dire euh et qu'est-ce que vous voulez qu'ils me disent quoi je sais même pas qu'est-ce que j'aime pas quoi remplacer penser comme exemple tellement je sais même pas quoi dire c'est tellement improbable euh bon donc voilà donc je m'adresse aux personnes qui ont du mal à mes têtes d'accord je m'adresse pas aux trolls même si éventuellement les trolls ils font exprès de troller donc on est totalement d'accord là-dessus voilà ça arrive s'il meurt c'est pas parce qu'il y avait pas de ward d'accord c'est pas parce qu'il y avait SS mid c'est pas parce qu'il y avait SS bot c'est pas parce que c'est parce qu'il sait pas jouer il est mort à cause de lui c'est tout faut arrêter de rejeter la faute sur les autres ok bon la vidéo est terminée euh donc j'ai quelques une petite conclusion à faire première conclusion donc ne jamais ne jamais si vous voulez progresser un minimum arrêtez de rejeter la faute sur les autres c'est tout le temps votre faute c'est votre faute c'est vous qui avez la game en main ou pas ? est-ce que c'est vous qui savez jouer ? est-ce que vous vous voulez carrer la game ? si oui alors arrêtez de rejeter la faute sur les autres sinon bah rejetez la faute sur les autres dans ce cas là et dans ce cas là vous serez toujours nul toute votre vie de toute façon vous n'allez jamais progresser euh ça c'est la première chose deuxième chose si jamais vous avez des lacunes dans le jeu essayez d'apprendre euh essayez de compléter de remplir ces trous euh des trucs que vous connaissez pas hein c'est très important de connaître le jeu bien parce que sinon vous n'allez pas forcément bien carrer si vous savez pas que le petit Darius il fait des trous dommages euh et qu'il se reset après avoir eu le kill bah vous allez difficilement enfin vous allez pleurer après avoir vu un Darius Pantakine par exemple bon il y a ces petites choses qui sont euh enfin la connaissance du jeu est très importante d'accord voilà là le corki euh le Darius bon il savait pas trop mais à mon avis enfin globalement on va prendre un exemple tout con le Darius il savait que le corki il avait un score qui lui permettait d'escape du coup il s'est mis un petit peu à l'opposé pour essayer de l'avoir on sait jamais bon voilà donc ce corki là là ce corki regardez son score il a 3-4 bon c'est pas un mauvais score ça va il y a pire mais bon c'est pas un bon score il a dit quoi il a dit BG off mine ça veut dire qu'il s'excuse il dit pas omg noob team hein parce que là concrètement c'est lui qui est à peu près le plus en avance dans sa team il aurait pu blâmer ses équipiers mais il le fait pas parce que c'est pas un 900 délo c'est pas un 900 délo c'est pas un 900 délo il le fait pas je mets ma main à couper qu'il est à 1600 qu'il est à 1700 même je vous parie dans une semaine il est chez france mais bon normalement l'idée c'est ça de toute façon il faut règle d'or il y a deux règles à retenir ne jamais mourir et ne jamais remettre la faute rejeter la faute sur ses équipiers et de toute façon si vous combinez les deux bah en fait vous avez pas besoin de ces deux règles et si vous ne mourrez jamais vous pourrez jamais remettre la faute sur vos équipiers c'est plus simple que ça j'ai rien d'autre à vous dire j'ai trouvé un cas aussi cette vidéo je l'ai faite pour le fun j'aime bien faire cette vidéo je l'ai faite surtout donc pour essayer de réveiller les gens qui pleurent tout le temps pour rien en fait je vois énormément de mecs à mon elo qui font énormément d'erreurs qui croient que c'est totalement pas leur faute alors que c'est totalement leur faute et à chaque fois j'ai envie de leur écrire par message tout ce que je suis en train de vous dire mais sauf que j'ai mis 24 minutes à vous l'expliquer sur le chat en rock-aid c'est un petit peu long 24 minutes donc je vais pas passer mon temps à leur expliquer ce que je pense vraiment de la méta actuelle donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo pour au moins annoncer pour au moins dire pour au moins présenter certains points à vous par exemple à vous qui regardez la vidéo n'importe qui que vous êtes au moins ça aidera peut-être des gens à progresser un peu mieux d'accord parce que même si bon voilà vous n'êtes pas très fort vous n'avez pas vous avez un niveau très médiocre au moins si vous appliquez ces points là vous allez pouvoir au minimum progresser voilà vous n'allez pas devenir un pro vous n'allez pas devenir 2k delo vous n'allez pas aller à 1700 direct mais vous allez au moins progresser et ça à mon avis c'est le plus important dans le jeu là donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à poser des questions sérieuses si vous en avez une si vous posez des questions de troll de toute façon je répondrai même pas si vous voulez troller troller allez-y troller mais essayer de trouver des bons arguments ça m'intéresse de savoir ça m'intéresserait de savoir qui pense que j'ai faux parce que concrètement ce que je dis ça a du sens c'est ça en fait moi je me dis que ça a du sens mais si quelqu'un trouve que ça a aucun sens et que c'est complètement faux tout ce que je dis n'hésitez pas à le dire mais avec des arguments s'il vous plaît pour que je puisse essayer de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai dit de mal mais bon voilà donc merci à tous de regarder cette vidéo j'espère que je vous ai pas trop insulté en disant que vous étiez trop nul et tout enfin les gens qui disent no noob no SS machin tout ça enfin même si je vous insulte quand même c'est complètement débile mais 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 bon vous pouvez progresser tout n'est pas perdu voilà donc merci à tous de regarder cette petite vidéo pour essayer de sortir du L enfin du LOL entre guillemets vu que ça n'existe pas et donc voilà donc merci à tous et à la prochaine